... La Nouvelle-Aquitaine en force à Singapour, Saufrance, a été inaugurée cette semaine. Un bistrot-épicerie qui propose sur 500 m2 tous les produits de la région, vin, jambon, fromage, foie gras, truffes et autres délices. L'idée est bien sûr de donner envie aux habitants de Singapour, mais aussi aux touristes, de manger français et surtout sud-ouest. C'est le calendrier qui le dit, le printemps a officiellement commencé. Difficile à croire pourtant lorsque l'on voit ces images d'importantes chutes de neige le 19 mars dernier du côté de Royan, de gros flocons, plusieurs centimètres de neige au sol et les plages qui du coup ont pris des allures très inhabituelles. C'est le moins que l'on puisse dire. Des suds de neige qui ont également privé jusqu'à 100 000 foyers d'électricité pendant plusieurs heures. Dans la série Vivement le printemps, la suite, il neige aussi encore et toujours dans les Pyrénées. Si la situation paraît plus logique en montagne, les habitants commencent à trouver quand même le mauvais temps un peu long. Après, cette année, c'est quand même un hiver très particulier, très rude, on a eu beaucoup de neige. Sur trois mois d'hiver, on a eu un mois et demi de neige. On a eu beaucoup de pluie aussi, beaucoup de vent, du vent fort. Et donc, bon, c'est vrai que là, on arrive au printemps, on aurait préféré que les beaux jours arrivent. Mais bon, ils arriveront à un moment donné, mais je pense que là encore, c'est parti pour un moment. La neige, les enfants, eux, s'adaptent très bien. Ils poussent même la chansonnette sur le chemin de l'école. ... ... Nous espérons malgré tout que les lunettes de soleil remplaceront bientôt. ... En voilà qui ont eu du bol avec les boules de l'euro-million. Un ticket gagnant d'un million d'euros, en effet, était validé dans un bureau de tabac de Saint-Astier le 23 février dernier. Il s'agit de trois personnes qui jouent régulièrement ensemble et qui vont donc se partager le million d'euros. Pas facile, en trois. Chacun va en effet empocher la somme de 33333333,33333333333 euros, ainsi de suite. De quoi sacrément tout de même améliorer leur quotidien une fois le calcul terminé, bien sûr. C'est parti pour le grand nettoyage des plages. Les initiatives océanes commencent à Biscarros et à Souston, mais vont concerner tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la fin du mois de mai. Un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés pour ramasser les déchets déposés sur le sable en hiver. C'est ainsi, chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de détritus qui sont récoltés. Tout à fait, bien joué en effet, mais attention, Jean-Pierre n'a pas dit son dernier mot. Et oui, la pression monte dans les maisons de retraite et autres de Charente-Maritime, avec ses concours de e-sport, comme ici du bowling sur console vidéo, organisée par l'association Silver Geek. Et le but est bien sûr de familiariser les plus anciens aux nouvelles technologies, mais sur le mode récréatif. Et attention maintenant, les seniors savent se défendre. Finalement, le numérique, c'était vraiment un outil au service du bien-vieillir. Et donc, on l'a mis en place dans un certain nombre de structures pour les personnes âgées, des EHPAD, des centres sociaux. Et donc, pour travailler l'équilibre et puis aussi l'aspect compétitif. Les seniors participeront bientôt au grand rassemblement de e-sports. Ce sera la Gamers Assembly à la fin du mois à Rochefort. Les facetires vont-ils devoir mettre la main à la poche ? Pas impossible. En tout cas, ceux qui n'habitent pas Bayonne devront peut-être payer un droit d'accès pour les fameuses fêtes. Plusieurs associations sont montées au créneau et demandent à la municipalité de réunir tout le monde autour d'une table. Une pétition est même lancée pour conserver la gratuité et donc aussi l'esprit des fêtes de Bayonne. Des fêtes qui coûtent tout de même chaque année près de 2 millions d'euros à la municipalité. Eh bien non, ces passages piétons ne sont pas réellement surélevés. Mais avouez-le, l'illusion 3D est parfaite. Les automobilistes qui passent par cette rue de Jonzac s'y laissent prendre et c'est d'ailleurs l'objectif principal. La municipalité teste un premier dispositif de ce genre avant peut-être d'en équiper toute la commune. Le but principal évidemment étant de sécuriser encore davantage les passages piétons de façon à atteindre une sécurité optimale sur la ville de Jonzac au niveau des piétons. Et dans cette hebdo vidéo, cadeau avec la démonstration d'un instrument unique au monde, le jouet c'est son nom. Développé par une société bordelaise, ce module simple mais habillable et transformable à l'infini permet en fait de contrôler tous les instruments électroniques possibles. La finalité elle est dans ce côté très modulaire, on peut changer d'interface à la volée, ça vient donner une notion d'instantanéité, d'expressivité et de créativité. C'est aller chercher la créativité pour le musicien et puis passer d'un instrument à un autre et pouvoir comme ça s'adapter en temps réel en fonction de ses envies et de ses pensées du moment. Un jouet qui a déjà été vendu à 260 des exemplaires à travers le monde, dont près de la moitié aux Etats-Unis. Et pour terminer cette hebdo vidéo, désolé mais pas de rubrique. Trop mignon ! Mais en revanche une vidéo. Waouh ! Assez spectaculaire. Un pro du BMX, le rochelet Jess Le Sommer qui fait des figures sur le toit de l'église de Royan, un toit en selle de cheval de seulement 8 cm d'épaisseur et qui culmine tout de même à 40 mètres du sol apprécié. Sous-titrage ST' 501